Bon déjà, franchement, je ne peux pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Faut-il vraiment aller dans l'espace et sur d'autres planètes pour pouvoir nous confronter à l'inconnu, découvrir des choses ? Franchement, la réponse est non, car c'est loin, c'est cher, c'est dangereux. Il y a plein de rayonnements cosmiques, vous venez de le voir. Et après tout, voilà, chez nous et sur Terre, il y a largement de quoi faire, non ? D'abord, déjà, on a cette chose que quelqu'un a appelée une planète inexplorée qu'on a laissée pourrir dans notre jardin, qui s'appelle l'océan. Et dont on sait tellement peu de choses. Au point où qu'aujourd'hui, on a des meilleures cartes de la surface de la Lune que de ce qui se passe dans les fonds des océans. Et la raison est très simple, c'est que la Lune, il y a le Soleil, donc ça éclaire. Et dans le fond de l'océan, il n'y a pas de lumière, donc impossible de faire des photos par satellite. En plus, il y a plein de petites bêtes qu'on ne peut même pas voir. Même quand on y va, on ne les voit pas. Voilà. Donc, c'est vraiment pénible. Alors, en quelques chiffres, je ne vais pas reprendre ici le dossier qu'on a fait sur l'économie bleue qui est sur le site de Solidarité Progrès. Je vais juste développer une partie qui est la partie de recherche, des défis qui sont posés pour la recherche. Alors, si on la connaît à peine, la mer aujourd'hui, ça couvre quand même 71% de la surface terrestre. C'est à peu près 99% du volume de la Terre. C'est l'eau. Déjà, cette mer nous rend des services inestimables. C'est 96% de l'eau que nous utilisons sur Terre pour l'industrie, l'agriculture, notre consommation, notre hygiène. Les fleuves, c'est totalement marginal. C'est la mer qui apporte par les précipitations l'eau dont nous avons besoin. La mer, contrairement à ce qu'on pense, disons la forêt tropicale, les plantes sur la terre ferme, c'est moins de 30% de ce qui nous apporte l'oxygène. Donc, la mer, c'est le poumon, ça produit notre oxygène, ça absorbe le CO2, ça va le transformer, même le CO2, c'est le meilleur écolo du monde. Il prend du CO2, il le transforme en oxygène. Ça régule les climats. On va voir pourquoi. Sans la mer, la température sur Terre serait de 35 degrés plus élevée qu'elle est aujourd'hui. Et en plus, dans l'histoire, évidemment, ce qui s'intéresse à l'histoire de la vie, en fait, puisque la mer a créé l'oxygène, elle a quelque part créé les conditions pour que la vie a pu se développer sur les parties fermes. Elle a joué un rôle. Alors, pour l'homme, c'est une infrastructure planétaire naturelle. Aujourd'hui, 99% de nos informations passent par câbles sous-marins, pas par les satellites. Mauvais point pour Sébastien. La bonne nouvelle, c'est que Paris ne pourra jamais devenir la grande place financière dont fantasment Macron et Bruno Le Maire, pour la simple raison que les câbles sous-marins qui vont de New York à l'Europe, ils arrivent à Londres. Ils n'arrivent pas au Havre, ils n'arrivent pas à Paris. Et donc, si Paris n'a pas les câbles, disons, on peut avoir son écran tapé sur Internet, mais si on n'a pas les câbles, ça ne marche pas. Et vous avez, entre Chicago et New York, des câbles où l'information passe à une vitesse quasiment supérieure à la vitesse de la lumière, puisque le trading à haute fréquence a besoin de ce genre d'équipement. Ensuite, l'homme a bien compris l'intérêt de la mer et de la proximité. Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit à moins de 100 kilomètres des côtes. La mer, bien sûr, c'est une source majeure, c'est à peu près 20% de nos protéines animales. L'homme lui-même est constitué à 70% d'eau. Et Kennedy, JFK, un jour, a souligné qu'en fait, le taux de salinité du plasma sanguin de l'homme est quasiment identique à le taux de sel que vous trouvez dans la mer. Donc nous sommes quelque part des mériens. Alors, je préfère le terme de l'économie du savoir. Jacques Cheminard en a parlé ce matin du, comment il s'appelait, des accords de Lisbonne. Donc je pense plutôt en termes de l'économie grise, de la matière grise, plutôt que de l'économie bleue. Aujourd'hui, tous les experts le reconnaissent, l'avenir de l'humanité passera inexorablement par la mer. Par exemple, on ne sait presque rien. Aujourd'hui, la mer contient 500 millions de substances chimiques. On n'en connaît que 100 000. Donc entre 500 millions et 100 000, il y a beaucoup de choses à découvrir. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on croyait qu'on connaissait 10 à 15% de la faune et de la flore dans les océans. Aujourd'hui, on reconnaît qu'on connaît moins de 1%. Parce que chaque fois qu'on y va, on découvre une chose, c'est que ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Et que la part inconnue est encore plus grande que tout ce qu'on croyait en connaître. Après chaque expédition en scientifique en mer, les biologistes sont obligés de repenser tout ce qu'ils croyaient savoir sur la mer. Alors, paradoxalement, et ça c'est un bon point pour Sébastien, c'est souvent ce qu'on appelle les exobiologistes, ce que les anglo-américains appellent les astrobiologistes, c'est-à-dire ceux des chercheurs qui cherchent à démontrer qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers que sur Terre. C'est ceux-là, il y en a à peu près 300 en France, qui sont le plus passionnés par la mer. Parce qu'eux, ils veulent envoyer des astronautes sur des planètes, les astronautes vont découvrir la vie. Mais la vie, c'est quoi ? Qu'est-ce qui prouve qu'il y a des formes de vivants ? Donc c'est aujourd'hui les exobiologistes qui sont les plus passionnés pour la recherche océanique. Tout ce qu'on a découvert depuis les années 80 a bouleversé notre compréhension du vivant. Alors très rapidement, je demande des réponses de la salle. Qu'est-ce qu'on trouve dans la mer ? Monsieur ? De l'eau. Ensuite ? Du sel. Attendez, pas tous à la fois. Des algues, donc des plantes. Des poissons. Des animaux. Du corail, oui. Des rochers. Des rochers. Des crevettes. Du plancton. Des plastiques. Du jacques. De l'uranium, oui. Comment ? Des métaux. Des volcans, oui. Attends, on va voir. On trouve des Thomas Pesquet. Qui s'entraînent dans l'eau. Comment ? Oui, il est dans l'eau. Il est dans une piscine en train de se préparer pour un voyage spatial. C'est-à-dire que les aquanautes et les astronautes, ils se fréquentent beaucoup. Parce que si le scaphandre, pour aller dans l'espace, il laisse déjà passer l'eau, c'est pas terrible. Alors, je vais rajouter des choses. On a dit des métaux. Oui, il y a des nodules polymétalliques sur le fond des océans. On peut aller les chercher. Il y a des métaux rares. Il y a de l'uranium. L'énergie nucléaire sera bientôt classée énergie durable. Parce qu'on a réduit de moitié les coûts pour extraire l'uranium de l'eau de mer. Et qu'on s'est rendu compte que les matières, l'uranium, en fait, qui est introduit par la Terre elle-même dans l'eau de mer, la quantité est supérieure de tout l'uranium que l'on va pouvoir extraire de l'eau de mer. Alors, c'est comme l'énergie solaire. Dans 5 milliards d'années, le soleil va s'éteindre. Dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus d'uranium dans les océans. Entre-temps, on appelle ça une énergie durable. Bon. Alors, quelqu'un a dit du plancton. Alors, qu'est-ce que c'est le plancton ? Là, c'est très confus parce qu'il y a tout à la fois. Il y a des méduses, il y a des petites crevettes, il y a des krill, il y a des algues, il y a des larves, il y a des étoiles de mer, il y a... Et il y a plein de petites bestioles. Alors, pour y voir plus clair. Alors, on parle de la pyramide alimentaire marine. Donc, ici en bas, vous avez ce qu'on appelle le phytoplancton. Phyto, ça veut dire les plantes. Donc, c'est des organismes microscopiques. Ce sont des petites qui font justement la... En fait, s'ils flottent à la surface, ça c'est juste par rapport au volume. C'est-à-dire que là, on dit pour faire 100 grammes de thon, il faut une tonne de phytoplancton qui permet de nourrir 100 grammes de zooplancton, qui sont généralement les krill, qui sont des tout petites crevettes, qui permettent donc de nourrir des alevins, des crustacés, des tout petits poissons, etc. Ou les anchois, des tout petits poissons qui, eux, nourrissent les poissons plus grands et ainsi de suite. Alors, ça, c'est mieux. Donc, ici, vous avez en bas, vous avez le phytoplancton. C'est des plantes, donc ça marche avec la photosynthèse. Donc, ils sont à la surface de l'eau, ils captent l'énergie solaire et le CO2, ils le transforment en oxygène. Mais en bas, vous avez donc le phytoplancton nourrit le zooplancton, qui, lui, nourrit les petits carnivores, etc. Sauf qu'on a oublié l'essentiel. Parce que l'homme, on en a parlé souvent, l'homme est en fait aveuglé par ses sens. Vous croyez que nos sens nous permettent de voir, très souvent, ils nous rendent aveugles. Parce que qu'est-ce qu'on a vu, c'est que pendant très longtemps, les gens voyaient la mer. Vous allez en Méditerranée, vous voyez la mer, elle est belle, l'eau est translucide, l'eau est totalement transparente. Et en fait, les biologistes, j'étais sur cette eau, ils prenaient un litre d'eau, ils analysaient et voilà, l'eau était morte. Ils ne trouvaient rien. Les satellites le confirmaient. Il n'y avait pas de verdure, il n'y avait pas d'algues. Donc l'eau est morte. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les biologistes ? C'est qu'ils prenaient un litre d'eau, ils le filtraient. Mais leur filtre avait des pores qui faisaient un à deux microns. Les pores. Alors, un micron, c'est un millième d'un millimètre. D'accord ? Alors, le problème, c'est que si vous avez un filtre avec des pores de un à deux microns, c'est que 80% du vivant, il passe à travers. Il vous échappe. Alors, et c'était 80% justement du phytoplankton et ce qui nourrit le phytoplankton, ce qu'on appelle maintenant le bactérioplankton, le vibrioplankton, c'est-à-dire des organismes absolument microscopiques qui permettent tout ce monde d'émerger. Aujourd'hui, le dogme de la mère morte a vécu. En 86, il y a eu une doctorante new-yorkaise. Du nom de Lita Proctor, qui a dit, moi, je suis écolo, je vais voir combien de virus il y a dans la mer. Et à l'époque, on croyait que les virus, c'était la faute de l'homme. Donc, c'était quand les égouts tombaient dans la mer. Là, il y avait des sales trucs qui tournent. Il y avait des épidémies. Il y avait des virus, mais c'était venu de l'extérieur. Ça ne venait pas de l'intérieur de l'océan. Donc, elle, elle commence à examiner ses enchantillons sous un microscope électronique. Elle découvre un univers qui aurait évidemment réjoui Louis Pasteur, mais dont on soupçonnait même pas l'existence. Alors, explorer un coût de sondes génétiques et des microscopes économiques, il y a aussi quelque chose dont nous avons parlé en 84 lors de notre conférence Pasteur, c'est-à-dire la spectroscopie, la biophysique optique, notamment un cytomètre de flux. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on fait passer les cellules dans un tuyau et on a un rayon laser qui peut analyser plus de 5000 cellules la seconde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de prendre un litre d'eau dans la mer et de compter en moins de cinq minutes. On peut compter combien de micro-organismes sont là-dedans et quelle est leur nature. Exploré à coups de sondes génétiques et microscopes électroniques, le plancton révèle un pléthore d'unicellulaires minuscules, des bactéries, paisibles micro-algues et tueurs sans pitié. C'est une jungle où les tigres n'ont ni dents ni griffes, mais au mieux des petites flagelles qui leur permettent d'attirer les proies vers leurs parois cellulaires qui forment une vésicule pour les enfermer puis les absorber doucement. En se basant sur ce qu'elle a trouvé dans ses échantillons, Proctor arriva à la conclusion que chaque litre d'eau de mer contient, selon les endroits, entre 1 et 100 milliards de virus. Ah oui, je vais revenir un peu. Avant de reparler des... Donc ça, c'est les oeufs au plancton, c'est les petits krilles, donc c'est les petites crevettes qui nourrissent les poissons plus grands et qui donc, eux, se nourrissent par le phytoplankton qui est composé à 80% de choses très 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 belles, qui s'appellent les diatomées, qui composent 80% de phytoplankton. Alors, ils sont très forts en géométrie, les diatomées, comme vous le voyez. Alors, vous voyez là, c'est le modèle pour le nouveau stade de France, là-haut. Mais vous voyez là en bas, soit c'est des petites boîtes en fait, donc ça c'est des êtres unicellulaires sans noyaux, d'accord ? C'est un peu des boîtes en fait. Il y a un fond, il y a un couvercle et il y a un trou. Donc des formes absolument extraordinaires. Et vous voyez là un micron, donc c'est un millième de millimètre. Donc la grosse boule que vous voyez, ça fait 6 microns, quoi. Alors, voilà, là vous avez la collection. Alors, ces êtres-là, ça c'est tous des diatomées. Alors, dans un litre d'eau, il y a à peu près entre 3 et 6 000 espèces différentes, des diatomées, d'accord ? Alors, ils sont très forts en géométrie, donc ils font les cercles, ils font des aiguilles, voilà. Ensuite, ils font des triangles, des triangles gonflés, dégonflés. Après, ils font des carrés, des carrés gonflés, des carrés dégonflés. Après, ils font des pentagones. Après, ils font des hexagones. Ça, c'est un... Il y a 10 côtés, donc 2 x 5. Et là, vous avez 2 x 7. Vous avez 14 côtés, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et ici, vous avez, bien sûr, comme les plantes de tournesol, vous avez la double spirale. Donc vous avez toutes ces explorations. Ici aussi, vous avez la double spirale, comme dans les spirales de section d'or, etc. Tout ce qu'il faut pour... Vous voyez cette beauté du monde totalement invisible qui nourrit nos petits crevettes, qui nourrissent nos poissons, et qui font, en fait, c'est eux qui transforment, donc, le CO2 en oxygène. C'est-à-dire que 50 % de l'oxygène, en fait, elle est produit par eux. Donc si vous respirez une fois sur 5, il faut dire merci au plancton. Donc ça, ça résume les chiffres. Un litre d'eau de mer, 100 000 bactéries, et 10 fois plus, 10 à 100 fois plus de virus. Parce qu'il y a des bactéries, et vous avez, après, vous avez des virus qu'on appelle des phages, qui sont des virus, en fait, qui attaquent les bactéries. Et chaque fois qu'ils font exploser une bactérie, ils créent des milliers de virus supplémentaires. Donc, alors, ce chiffre donne le vertige, car en tout, cela voudrait dire que le nombre de virus sur Terre s'élève à 10 puissance 31, c'est-à-dire un peu plus, et là, c'est un mauvais point, un peu plus que le nombre estimé d'étoiles dans l'univers, qui n'est que de 10 puissance 24. Alors, en 88, il y a deux chercheurs qui font une autre découverte majeure et découvrent l'existence d'une minuscule bactérie de 0,6 millième de millimètre de diamètre, à peine visible au microscope, qui s'appelle le Proclorococcus, qui est cette chose-là. Ça, c'est la grande star du picoplancton. C'est donc une bactérie. C'est la bactérie la plus répandue de ce qu'on appelle les organismes photosynthétiques. En fait, c'est une cyanobactérie, c'est-à-dire que vous avez des bactéries, en fait, qui déconnent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des pigments et ces pigments font du chlorophylle, en fait. Par exemple, dans le lac Tchad, vous avez la spiruline. On a constaté, il y a des anthropologues qui ont vu que les gens qui vivaient autour du lac Tchad vivaient plus longtemps que les gens ailleurs au Tchad. Pourquoi ? Parce que dans le lac Tchad, c'était l'eau extrêmement chaude. Vous avez des énormes colonies de bactéries qu'on croit être des algues. On appelle ça des micro-algues parce qu'ils sont ouverts. Mais en fait, c'est des bactéries. Et on les sort, on les sèche, on les mange. Et ça a deux fois plus de protéines que la viande. C'est bourré de vitamines. Et c'est un excellent complément alimentaire. Déjà aujourd'hui. A elle seule, celui-là, la pizza verte, elle produit 20% de l'oxygène que nous respirons. Cette bactérie est extrêmement difficile à cultiver. Il n'y a que le laboratoire du CNRS de Roscoff en Bretagne. C'est le seul laboratoire au monde qui a réussi à cultiver cette bestiole. Donc, vous voyez un litre d'eau de mer tout transparent. Vous dites, moi, je ne vois rien. Vous êtes devant 100 milliards de virus. Cela ne veut pas dire que si vous êtes, vous allez vous baigner, vous allez être condamné à mort. il n'y a qu'une toute petite fraction. Les virus, c'est un peu comme les requins. Les requins, ils ont très mauvaise réputation. En effet, il y a une petite fraction qui s'attaque à l'homme et aux poissons. la majorité des virus s'attaquent à leurs copains qui sont donc les bactéries et d'autres microbes unicélyleurs. Leur rôle est fondamental. Les virus jouent un rôle fondamental dans la biodiversité justement parce qu'ils luttent contre la bactérie dominante. Et donc, sans les virus, la biodiversité sera menacée en fait parce que quand une bactérie se développe trop, elle va se faire liquider par les virus. L'activité des virus est absolument frénétique. Ils envahissent un nouvel autre microbien 10 000 milliards de fois par seconde. Les virus tuent chaque jour entre 15 et 40 % de toutes les bactéries dans tous les océans de la planète. Et là, il y a des interviews des responsables de Roscoff qui disent « Oui, alors je regarde mon phytoplankton le matin. Ce n'est pas le même que celui du midi et ce n'est surtout pas le même que celui du soir. parce qu'ils se sont déjà reproduits, ils ont muté, etc. » Donc, c'est des choses, c'est un peu le canari du mineur. C'est-à-dire qu'on peut réellement suivre en direct l'état de l'eau. Il faudrait avoir vraiment un observatoire, un observatoire mondial du plancton parce que c'est là où l'avenir en fait se joue. Les virus jouent aussi un rôle sur le climat. D'abord, comme on l'a dit, ils font la photosynthèse, ils produisent une partie de l'oxygène mais aussi il y a des algues qui libèrent du sulfure de diméthyl qui est un gaz qui joue un rôle majeur dans la formation des nuages. Bon point pour moi. Ces nuages, bien sûr, en réfléchissant à la lumière de soleil, refroidissent la planète et donc provoquent des ouragans. non. Alors, en 2009, il y a eu un grand voilier qui s'appelait Tara qui a fait donc, qui a pendant quatre ans fait le tour du monde qui a ramassé 35 000 échantillons sur 110 endroits dans le globe. Tout ça a confirmé les découvertes dont je viens de parler. À bord de Tara, notamment, un cytomètre de flux, cet appareil qui permet, grâce à un rayon laser, de compter et d'analyser 5 000 cellules en quelques secondes. Et là aussi, on est comme dans la recherche spatiale. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des échantillons, de les ramener en France et de les analyser ou au lieu d'aller sur la Lune, de les ramener quelques cailloux et de les analyser une fois qu'on est revenus, l'idée est vraiment d'envoyer nos laboratoires in situ, sur place, soit en profondeur à la surface des mers ou dans l'espace pour pouvoir faire les analyses sur place. Et pour ça, il faut évidemment des vols habités. Il faut une présence humaine, bien qu'on peut la faire précéder par des vols robotiques. Parce qu'on a découvert que 80% des gènes des bactéries et 90% des gènes des virus, du bactérioplankton, ce sont des nouveautés. Donc c'est du matériel génétique qui nous est totalement inconnu et à lequel on peut faire énormément de choses. C'est donc un monde fabuleux qui s'ouvre à nous, qui aurait passionné le grand pasteur. En plus, beaucoup de ces virus sont adaptés à des environnements extrêmement hostiles, à des températures, ça s'appelle des virus extrémophiles, ceux qui aiment les conditions extrêmes, le très chaud, le très salé, le très acide, une capacité d'adaptation, contrairement à ce qu'on vous dit que le rechauffement climatique est en train de... que le CO2 qui rentre dans l'océan, ça va acidifier les océans, c'est en partie vrai. Mais énormément de ces formes de vie, ils ont une capacité d'adaptation mais qui épate tout le monde. Avant de conclure, le séquençage génomique de toute cette nouvelle biais en diversité nous a obligés de revoir de fond en comble notre classement du vivant en croisant les données avec les données paléontologiques et donc de reconceptualiser tout le monde se rappelle de Heckel et de Darwin avec un arbre de vie parce qu'en fait on prenait la morphologie, on comparait les formes, on classait et on essayait de voir le classement des formes vivantes mais en fait par leur morphologie extérieure. Donc là, en prenant l'ADN, en regardant dans les gènes, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des choses totalement étonnantes. Alors, ça arrive à quoi ? En gros, dans le vivant, il y a deux types. Il y a les prokaryotes qui n'ont pas de noyau. Il y a les eucaryotes qui, eux, ont un noyau. Après, vous avez les bactéries donc à gauche. Après, vous avez des archiers qui sont presque la même chose que les bactéries sauf qu'ils se comportent à moitié comme des eucaryotes et à moitié comme des bactéries. Donc, ils ne voulaient pas ni entrer dans l'un ni dans l'autre donc on a dit bon voilà, on fait une catégorie il n'y a pas. Alors, on pense qu'il y a 3 milliards et demi il y a eu la grande jonction de ce qu'on appelle l'UCA, le grand ancêtre commun et que archers ou les archéobactéries et les bactéries se sont rencontrés et ils ont donné naissance donc aux eucaryotes. Alors, on ne sait pas d'où est venu le noyau mais ça, ça a donné donc là, vous avez toutes les nouvelles collections là-haut. vous avez les funjis qui sont les champignons et vous avez les métazoas donc qui donnent les animaux dans lesquels qui sont dans et qui donnent ensuite évidemment les pharaons etc. et vous avez une toute petite section là dans les plantes donc c'est évidemment pas une vision centrée sur l'homme mais ça, c'est quand même quelque chose qui change complètement notre compréhension donc de la... Alors, le grand paradoxe et c'est là où quand on découvre ce qu'on découvre surtout c'est qu'on découvre que tout reste à découvrir qu'on doit avoir cette docte-ignorance d'admettre de ne pas savoir parce qu'il y a 20 ans en fait les virus ils ne sont pas classés comme des formes de vivants des virus un virus c'est un bout de matériel génétique c'est un bout d'ARN ou d'ADN c'est pas supposé d'être vivant parce que pour survivre le virus a besoin d'un hôte normalement pour le vivant il faut l'autonomie il faut il faut la sexualité il faut il y a tout un tas de critères qui développent on a pensé jusqu'à maintenant que le vivant était défini par une autonomie les virus ils ne sont pas autonomes ils vivent en symbiose et ça c'est les grandes leçons c'est que tous les êtres vivants soient vivent dans un être plus grand ou et hébergent des êtres plus petits votre estomac est plein de bactéries et heureusement sinon vous aurez bien du mal à digérer donc là aussi on commence à complètement repenser et d'avoir cette cartographie du vivant qui n'ont plus basé sur le comptage des formes et des individus mais qui va vraiment analyser les processus d'évolution de reproduction de développement donc apprendre à vivre et à domestiquer les virus et les bactéries nous ouvre immédiatement des perspectives très intéressantes d'abord comprendre la vie et être capable de le dépister sur d'autres planètes parce que sinon on a des problèmes beaucoup de météorites il y a du matériel organique il y a des acides aminés on a du mal à voir il faut valoriser cette infinité de molécules et d'agents vivants capables de nous offrir des antidouleurs à la place des opiacés on est en train de développer des nouveaux antidouleurs à partir de coquillages de mer c'est pas trop tôt des antifongiques des antibiotiques des enzymes et d'autres composés en plus on pourra et il faut y travailler c'est de mettre au point une alternative aux antibiotiques qui commencent à être dans certaines circonstances surtout quand ils sont très mal utilisés en bout d'efficacité pourquoi ? parce que depuis un siècle non depuis 1917 pour être précis il y avait des gens qui avaient attrapé la grippe espagnole ou une autre maladie bactérienne et en fait on s'est rendu compte que le malade il était donc il était malade à cause d'une bactérie mais en même temps il avait attrapé un virus et en fait le virus l'a guéri c'est-à-dire que le virus dans le corps humain a détruit la bactérie parce que le virus reproduisait plus vite qu'à la bactérie donc il y a tout un il y a un livre vous pouvez trouver qui s'appelle la phagothérapie c'est-à-dire utiliser si l'homme peut maîtriser les virus il peut en fait commencer à utiliser les virus pour détruire les bactéries qui nous rendent malades ça devient envisageable c'est pas encore fait mais on peut le faire ensuite mettre au point donc ok ça j'ai dit quatrièmement utiliser les bactéries notamment pour détruire donc les déchets notamment les plastiques qui sont dans les océans ça ça devient maintenant quelque chose que tout le monde envisage et qu'on doit et on peut faire et enfin autant qu'on pourra intervenir sur le climat comme Sébastien l'indiquait autant on peut il y a même des écologistes radicaux qui pour lutter qui ont dit ah mais celui qui réduit le CO2 le plus c'est le plancton qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le plancton dans les océans par exemple on peut mettre du fer on peut faire des choses pour aider le plancton à faire son boulot alors c'est peut-être pour des raisons discutables etc n'empêche que si on veut augmenter donc la toute la chaîne alimentaire augmenter la production donc des protéines animales qu'on pourra sortir de la mer on peut penser à augmenter à fertiliser en quelque sorte les océans et les rendre plus productifs dans la production de ces ces aliments voilà donc un des enjeux de cette recherche où presque tout reste à explorer où tout peut être repensé tout peut être fait notre développement économique notre alimentation notre santé notre transport notre sécurité notre façon de vivre de travailler ensemble parce que bien sûr la mer c'est un des biens communs de l'humanité où il va falloir travailler avec les BRICS avec beaucoup d'autres pays je conclue avec une citation de l'océanographe Jacques Rougerie qui dit il y a quatre civilisations distinctes les terriens donc ceux qui ont peuplé la terre les marins donc ceux qui ont utilisé les océans pour aller d'un continent à l'autre ensuite il y a les mériens il y a ceux qui sont allés vivre sur la mer et ensuite l'espace et la civilisation de l'espace voilà le chantier devant nous la route de la soie ne sera donc pas seulement maritime mais sous-marine applaudissements 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 applaudissements